Où en êtes-vous de vos parrainages, Marine Le Pen ? Je rame, comme tout le monde, je crois. Vous pourriez ne pas être candidat ? Ah mais moi je pars toujours, je m'attends. Si vous voulez, j'essaye d'avancer en pensant au pire, parce que je pense que c'est ça aussi le rôle d'un politique. Vous êtes à combien aujourd'hui ? Voilà. Pour l'instant, au moment où nous nous parlons, je n'ai pas de raison de m'inquiéter, mais je note... Vous êtes à combien ? Non mais je ne sais pas précisément, M. Bourdin, mais nous avons déjà, si vous voulez, un matelas d'élus. Mais après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les autres candidats que je parle. Parce que, vous voyez, moi je crois à la démocratie. Et je ne me réjouis pas de voir qu'Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, ou peut-être d'autres, pourraient ne pas avoir les parrainages. Et je viens demander solennellement d'ailleurs, pour la énième fois dans votre émission, qu'Emmanuel Macron fasse preuve de courage et qu'il fasse en sorte que les parrainages des maires ne soient plus publiques. Car c'est la publication du parrainage des maires qui permet à un certain nombre de gens qui ne sont pas des démocrates de faire pression sur eux. Ça n'apporte absolument rien sur le plan du fonctionnement de notre démocratie, si ce n'est que ça l'entrave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.